La défiscalisation, ce n'est pas que du logement, de l'immobilier, mais aussi le secteur touristique qui est concerné. Absolument, on vient de voir l'aquarium qui est une belle réalisation. Nous allons voir des bateaux qui ont été acquis en défiscalisation et qui permettent de dynamiser un secteur touristique et paratouristique qui est un des piliers de développement de l'île, au même titre que le bâtiment, donc que le logement social ou que la production locale. Vous nous avez annoncé tout à l'heure votre intention de pousser la création, la mise en place d'un CUCE spécifique au tourisme. Expliquez-nous les tenants. Oui, nous considérons que ce qui est le facteur discriminant de notre entreprise touristique par rapport à notre environnement, Maurice, Echelle, etc., c'est naturellement les coûts salariaux et les coûts fiscaux qui sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Donc nous souhaitons que nos entreprises touristiques puissent bénéficier d'un crédit d'impôt compétitivité emploi, qui dit bien son mot, et que ce crédit d'impôt compétitivité emploi, spécifiquement dans le domaine du tourisme, puisse être à un taux largement supérieur à ce qu'il est annoncé aujourd'hui. Nous avons demandé 24%, nous avons écrit au ministre des Outre-mer et au Premier ministre, pour lui dire que nous étions porteurs de cette demande qui est la seule aujourd'hui à court terme qui nous paraît capable de redynamiser et de redonner un peu de compétitivité à un secteur essentiel. Vous faites un parallèle sur la rapidité de la défiscalisation. Vous avez un exemple parfait avec ce monsieur, ce professionnel. Oui, ce professionnel vient de nous expliquer que la partie défiscalisation qui lui a permis d'avoir l'argent immédiatement, a permis de faire un investissement dans très bonnes conditions. Sur la deuxième partie qui relève du budgétaire, il attend toujours la subvention, plus d'un an après, il paye des agios, et ça commence naturellement à poser sur la compétitivité de l'entreprise. C'est le genre de cas que vous souhaiteriez exposer au gouvernement ? C'est le genre de cas que nous avons déjà expliqué au gouvernement. Je crois que le Premier ministre a compris l'intérêt de maintenir la défiscalisation, parce qu'elle est souple, parce qu'elle est réactive, et que pour que vos spectateurs et auditeurs comprennent bien, c'est celle qui nourrit l'activité de ville, c'est celle qui permet de créer des emplois, parce qu'encore une fois, c'est la plus souple d'adaptation. Le crédit d'impôt, le budgétaire, c'est plus compliqué. On en a un exemple, malheureusement, aujourd'hui. Je crois que c'est un peu de notre responsabilité à nous. On n'a pas suffisamment expliqué ce qu'était la défiscalisation. Elle a été diabolisée pendant... Oui, on n'a pas suffisamment expliqué qu'elle bénéficiait aux petites entreprises, essentiellement, que le dossier moyen, c'est 33 000 euros. Les gens comprennent bien que 33 000 euros, c'est une machine à couper de la canne, c'est une emballeuse, c'est un petit matériel de transport, de livraison, une camionette, c'est ça la réalité. Ce n'est pas que les grands groupes. Ce n'est pas que les grands groupes, ce n'est pas les yachts, ce n'est pas les hôtels de l'huile, c'est bien longtemps que pour ça, c'est fini. Et ce sont des contribuables qui payent en France ? Et ce sont des contribuables qui ont choisi de payer leur impôt, qui souhaitent peut-être en payer un peu moins par le biais de la défiscalisation, mais qui ont choisi, eux, de payer leur impôt en France et qui n'ont pas choisi l'exil fiscal.